Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Ça y est, je suis officiellement de retour. Alors, une à deux vidéos par semaine, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, aujourd'hui on est ensemble pour éclater une TP, les forces temporelles d'Ecarlate et Violet, ce qui fait que normalement je suis à jour sur toutes les dernières sorties Pokémon depuis plusieurs années, voilà, en termes de TB, je pense, donc n'hésitez pas à retrouver la playlist, trop bien, donc j'ai plusieurs vidéos en tête, mais normalement ça y est, je pense que j'ai trouvé un petit rythme plutôt sympa, et voilà. Voilà, donc j'espère qu'on va dropper du lourd comme d'hab, évidemment le plus important pour moi c'est que vous passiez un bon moment de détente. Je suis un petit peu rouillé, je ne vais pas vous mentir, même au niveau du montage, tout ça, ça fait plusieurs mois que je n'ai rien fait, voilà, je n'ai rien expérimenté, peut-être que ce sera une catastrophe, mais voilà, j'aurais essayé. N'hésitez pas à vous poser, voilà, tout simplement posez-vous et voilà les gars, je suis trop content, si c'est trop bien, bref, je ne sais pas pourquoi je lève la main, on dirait que je vais venir t'en coller une comme personne, donc bref, voilà, je mets ma main dans le dos, ça fait un petit peu solennel. J'espère qu'on va dropper du lourd, et à tout de suite. Ok les gars, c'est parti, alors juste avant, petite précision, voilà, je tourne la vidéo en pleine journée, donc vous risquez d'entendre des petits bruits à droite et à gauche. Voilà, les gars, j'ai trois chats, je ne peux pas les attacher, et bon, ils sont un peu bruyants, mais normalement, voilà, il n'y aura pas de bruit hardcore. Pour pire, je ferais un peu de montage, mais voilà, s'il y a quelques petits bruits que je laisse passer, ce n'est pas super dérangeant, je pense. D'ailleurs, il mange justement, qui est en train de manger ses croquettes. Ok, donc là, on a une ETB Force Temporelle. Par contre, ils en ont sorti deux différentes, donc il y a celle-là. Donc, basé un petit peu sur le passé avec Float Mesh, donc la carte promo. On va avoir des goodies un peu cool. Moi, je préfère celle-là. Mais le problème, hop, c'est que, donc, celle-là avec la même extension, on a d'autres trucs. Bon, ça, je ne m'en bats les couilles. Mais par contre, on a Epine de Fer, et lui, par contre, il me plaît vraiment. Donc, comme je vais en garder une scellée, je pense qu'on va éclater celle-là en vidéo. Voilà, juste pour la promo. Donc, installez-vous confortablement. Ça fait plaisir de refaire une ouverture. Et c'est parti. Heureux, les gars. Alors, pour le contenu, on va évidemment avoir la boîte de rangement, qui est sympa. Elle est un peu bruyante. Donc, c'est cool. On a le kit de jeu avec toute la collection. Bon, on ne va pas regarder. D'ailleurs, je n'ai absolument pas regardé la collection du tout, mais vraiment aucune carte. Donc, ça va être full découverte. On a les boosters, la promo, les sleeves. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. Les énergies, vraiment de la merde. Là, on a les séparateurs de decks. Les jetons et les dés aux couleurs de l'ETB. Voilà. Alors, j'ai préparé les sleeves, j'ai tout préparé. Ah oui. Je vous donne quand même, pour le plus rapide, le code pour avoir la promo. Donc, 9, Y, Z, G, N, Z, Y, N, H, W, X, C, D. Voilà. Donc là, c'est pour pouvoir récupérer la épine de fer pour les gens qui jouent à Pokémon en ligne. Voilà. Donc, ici, on a la promo. Attendez. Ok, bon. J'ai fait un petit peu de place pour que ce soit plus sympa. Donc, on a épine de fer, un Pokémon de type électrique, une carte de temps futur, alors Destructo-Oppression, l'azote titanesque. Il présente des similitudes avec un objet qui figure dans un certain récit d'exploration, le fameux livre. Rappelez-vous, donc, sous le nom d'épine de fer. J'aime bien. J'aime bien. Alors, toutes les promos, généralement, c'est un peu compliqué, mais là, les temps m'a l'air vraiment correct. Impec. Donc, ça, ça va là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Alors, j'ai fait la recette, comme à chaque série, je fais la recette. Et là, vraiment, on est vraiment sur des très, très belles illustrations. Pour ma préférée, en vrai, je connais même pas ce Pokémon. Enfin, je sais que c'est suikoune de l'ancien temps, mais, enfin, du temps passé, mais pas plus. Bon, allez, on est parti. Alors, comme c'est la reprise, je ferai potentiellement de l'inaudible, mais en fin de vidéo. Voilà. Alors, par contre, ça, ça va m'énerver. Voilà. Donc, je sais plus. Je pense que c'est comme ça pour avoir l'énergie. Donc, de type Ténèbre. On a Dauphin. Donc, très, très sympa. En vrai, j'ai totalement oublié les derniers Pokémon. Donc, Dauphin. Ok. Pluie éclaboussante. Ensuite, Poscara. J'aime bien lui. Il est cool. Donc, il vit en forêt près de l'eau. En journée, il la quitte pour dorer sa carapace. Feuilleux au soleil. Ouagomine. Asticotage. Rocher écrasant. Mais, donc, alors là, si vous vous concentrez, vous entendez les canaries. C'est les canaries de mon papa que j'ai récupérées. Ils entendent trois pièces. Genre, donc, là, il y a la pièce où je filme. Vous montez à l'étage et il y a deux pièces et ils sont dans le fond. Et on les entend quand même à fond de balle parce qu'ils chantent ultra fort. Donc, on a mes tangues. Création de métal et rayon. Par contre, vraiment belle. L'effet, c'est vraiment propre. On a Sinistraille. Attaque tournante et encre d'acier. Pokémon Spectre. Quel déo. Minotope. Minotope. Un Pokémon diamant et perle, ça, c'est vraiment, vraiment bon jeu. Frisonny. Ce Pokémon-là, il a quand même beaucoup de chance au niveau des cartes parce que c'est souvent des punkers. Vraiment, j'aime beaucoup les cartes de Frisonny. Pourtant, le Pokémon, c'est pas le meilleur. Mais quoi que le Kara Design, en vrai, je trouve qu'il y a vraiment pire. Voilà. Voilà. Oumata. C'est pas le Pokémon le plus réussi, selon moi. On a tir projeté, artillerie, vapeur. Et derrière, on va récupérer une rare. On a Melmetal. Melmetal. Ah, ben j'ai fait tomber. Voilà. Alors, mes rivers et les holographiques, je vais les mettre là. Je vais pas les sliver tout de suite. Par contre, on en parle de l'état désastreux de mes mains. En vrai, c'est parce que je joue avec mon chat et à chaque fois, il se laisse emporter et il y va un peu, un peu trop fort. Bon. Allez, deuxième booster pour l'instant. C'est très calme. Alors, je mettrai quelques triggers en fond pour que ce soit un peu plus relaxant. Mais, euh, je sais pas si je ferai beaucoup d'inodibles. Donc, on a K6T, 46, W2, Y, VT, Z, Z, T. Voilà. Bon, ben du coup, le mélange, il est nickel. Et l'arrière de la carte est vraiment propre. Bon, on a énergie électrique. On a goutte langue. Donc, avec un peu la cage. Cro-cro-tile. À cause de ce Pokémon, j'ai pas su dire le mot crocodile avant, super longtemps. Et à chaque fois, je disais cro-cro-tile. Mais genre même ultra tard, genre j'avais 12-13 ans, dans ma tête, on disait cro-cro-tile. Et pas crocodile pour le fruit animal. Et encore maintenant, il faut que je me concentre un peu parce que j'ai un problème psychologique. Je dis cro-cro-tile. Mais voilà, c'est super ridicule. Mais voilà, c'est vraiment le problème de ce Pokémon-là. Cro-cro-tile. Donc, on a une poussée inverse. Quand il perd un gros, il en repousse un autre. Sa bouche est en permanence composée de 48 dents. Et il y en a deux là. Voilà. Noir Fang, ok, bon, Noir Fang qui a rejoint l'Akatsuki, visiblement, il est vraiment ultra ténébreux. Mais vraiment, là, il a envie d'en découvrir avec ses yeux rouges. Mais elle est bien, cette carte. Vraiment, visuellement, elle est vraiment propre. Ses yeux à la structure particulière sont capables de voir comme en plein jour, même quand il fait très sombre. Lui, je pense que si je le croise dans le monde de Pokémon, c'est un délire. Pelle de neige, le Pokémon, mythe givré. Roserade, ultra classe, métallos. Ensuite, on a un char Bédo, un Minotaupe qu'on avait déjà eu, mais pas en reverse. Derrière, un Pyjaco en reverse et épines de fer, super. Ben voilà, on a la carte promo. Elle est cool, celle-là. Elle est vraiment bien, donc je vais la protéguer. Et je vais la mettre là. Alors, dites-moi si vous allez faire l'extension. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup parce que la précédente, elle était vraiment violente. Donc celle-là, je ne sais pas. Mais pour l'instant, bon, je n'ai pas vu beaucoup de cartes. J'aime bien vraiment le hibou, là. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Ben oui, ce n'est pas Oot Oot, c'est Norvang. Voilà, Norvang. Norvang était vraiment, vraiment bien. Mais d'ailleurs, attendez, vous savez quoi ? Hop. Donc évidemment, je ne vais pas le trouver. Je vais le mettre là. Et c'est parti. Bon, le code, je vous le donne. Énergie de base. Donc une énergie acier. On a Larvibule. Donc ses mandibules peuvent briser de très grosses branches. Super cool. On a Matoufeu. D'accord. La folle toutou. Donc le Pokémon chien. Qui arrive juste après le Pokémon chat. Ah, Flamanoir. Eh ben, lui, il est cool. J'aime bien. Comparé à l'autre, là. Je ne sais plus. C'est Rora. C'était mon main dans Pokémon Unit. Unité, je ne sais pas comment vous dites. Mais c'était mon main. Il était vraiment bien. Enfin, il y a longtemps. Mais il était cool. Pokémon vive et claire. Le pauvre, un copain, copain. Très bien. Ensuite, on a Roux de fer. Ok, je ne savais pas que la tête se situait là. Il est vraiment bizarre, ce Pokémon. Il est vraiment pas fou. Donc, double cœur, déplacement. As-tu Rourds ? Très bien. Oh. On a un truc. Bon, du coup, petit instant vraiment ultra chiant. Je vous mets mon Insta juste en haut. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà. Peu importe. C'est parfait. On est parti pour Rui Lune. Très décevant. Très décevant d'avoir un Rui Lune. Quoi que, la carte, ça va. Mais en fait, comme c'est Ténèbres et temps passé, on ne voit pas trop. Ce n'est pas comme avec Épine de fer, où là, on a vraiment la nuance. Voilà, la démarcation, là, elle est vraiment très, très légère. On a Rui Lune, Plâme, Plumage, Vengeur et Elle Vive. Et derrière... Ah, bah oui, ok. C'était... Il y a deux... Bah, bon, voilà. Super. Bon, on a deux Rui Lune. Par contre, c'est bien parce que c'est une rare reverse. Et on a Grin Golem en reverse. Voilà. Bon, il y a un reverse. On va les mettre ici. Bon, les gars, pour l'instant, pas de hit. Tac. Tac. J'annonce une énergie, feu. Pas mal. Bon, on a Charby. Le Pokémon, Charbon, Roulet, Poulet et Rayon, j'aime. Ensuite, on va voir un Chapignon. Il assomme ses adversaires avec des coussins vides et qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Les graines sur sa queue sont constituées de ce porc toxique. Toxique. Chapignon. On a Terrell avec Grosse aux griffes, charge de fer. Ce Pokémon peut créer un genre magnétique derrière lui qui attire ses ennemis avec force. Il les embruche alors de ses griffes acérées. On a Hoot Hoot. Capsule, Dennery, Booster, temps passé. Ensuite, on va avoir un Narcotong. Bloqueur d'évolution. Fort, Ivoire, Effondrement de Terre, Défense, Géante. En fait, c'est les temps passés. C'est un peu compliqué à rendre. On va avoir un Fulgudog qui ressemble à toutes les cartes Fulgudog. Et derrière... Oh, attendez. On a un truc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des Revers. Alors que pas du tout. Je me fais avoir. Donc, Fulgudog. Rue électrifiante. On a un Array Jou en Reverse. Ses oreilles se dressent lorsque les poches d'électricité sur ses joues sont chargées. Ok. Et, et, et. Hop. On va voir Irvoudre X. Ok, il n'y a pas de texture. Donc, c'est vraiment une petite carte X. Mais bon, ça compte pour un hit. Elle est extraordinaire, la Pikachu. Et, c'est la surprise. Elle est vraiment bien, celle-là. Elle est vraiment, vraiment bien. Quand plusieurs de ses pokémons se réunissent, ils provoquent de gigantesques orages. Là, elle rejoint Noir Fung. Oh, elle frisonne, il est cool. Un seul ourto, mais il est trop bien, ce booster. Donc, on a un seul ourto. Parce que la carte, elle est propre. Dauphin. Super illustration. Pomme de fer. Mais ça, c'est vraiment un peu booster. Je trouve qu'on a pomme de fer. Pokémon un peu ziborgue. Enfin, totalement robot. 140 PV. Capsule Energy Booster. D'accord. Delgati. Delgati. Et vous voulez dire de ce qu'il dit ? Ça fait super longtemps, Delgati. On n'avait pas vu une carte. J'ai un Jidou. Très bien. Donc, en reverse. On a Larvibule. Et on a une rare Alligature. Pokémon très charismatique et vraiment super apprécié. Donc, Alligature. Alors. Un donc. K, G, N, H, L, 9, W, J, V, W. D, A, Z, N. J'annonce une énergie de type O. Pas mal. Ok. Énergie. On a Fantominus avec rayon mystérieux. J'aime bien la carte. Donc, il faut imaginer une lampe de poche. Et on voit un Fantominus tout en bas des escaliers. En vrai, il y a un monde où vraiment Pokémon, c'est monstrueux. Enfin, vraiment, c'est... À aucun moment on t'a envie d'aller. Parce que ce plan, en soi, ce plan est pas... C'est pas tip-top, quoi. Il y a un potentiel horrifique dans Pokémon. Qui, malheureusement, n'est pas du tout exploité. Mais, euh... Là, on a Tipoudé. Tipoudé. Qui est beaucoup moins effrayant. Donc, le Pokémon Han. Coup de patte. Coup de boue. Mais j'avais totalement oublié que ce Pokémon existait. Vraiment, Tipoudé. C'est quel... C'est quel... C'est quel univers, ça ? Tipoudé. Je sais pas. On a Argomir. Le Pokémon de sous, de plat. Pour ceux qui savent, Attaque miroir. Pokémon bronze. On a Victini, un des Pokémon favoris. Il a Flipflap. 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 Retrait rousier. Flipflap. Voilà, cette rigueur vous est offert par Victini. On a Loucaroc. Vraiment, Pokémon random. Pauv, un copain. Roux de fer qu'on avait déjà eu. Ensuite, on passe au reverse avec Nucléos. Nucléos. Derrière, on va avoir une hâte avec Bombidou. Magnifique. Bombidou mini assèchement. Et on a une rare. On a Vervoreur. âme résiliente. Vervoreur. D'accord. Donc, ces Pokémon errent à travers les régions arides. En de très rares occasions, ils apparaissent en masse et peuvent engloutir une ville entière. Super. Ce Pokémon raffauche du pollen et du nectar. Ils volaient souvent près des tournicotons pour collecter leur pollen. Bon, on aura une halte. Alors, pour l'instant, les deux cartes là, c'est trop bien. Ça serait vraiment cool de les avoir en reverse. Bon, après, une reverse de type normal, c'est pas fou, mais une reverse de type électrique, ça se prend. Bon, on a trois boosters. Regardez, lui pour la fin et lui aussi pour la fin. Hop, le code KQM6LW94. C'est mon année de naissance. N et J. 99, donc, à 99. Voilà. Bon, ben, j'annonce une énergie de type psy. Trop bien. Alors, on a un larbibule qu'on avait eu. On a un vol doudou qu'on a eu à Zumaril. Oh, ben, j'ai toujours aimé le Pokémon à Zumaril. Et de mémoire, il était vraiment costaud dans l'anime. C'est long, ça aurait eu lieu de permettre d'entendre tout ce qui se passe au l'eau de manière très distincte. On a Charby. Symbios. Symbios, qui est vraiment le blast du Pokémon et ultra cool. Symbios. Dévouement de Pionka. Tangalys, un plaisir. C'est-à-dire, on a Galopa en Revers. Koraydon en Revers. Mais par contre, les cartes de Revers de type dragon, on est sur quelque chose de sympa. Donc, des rouillées primitives. Alors, il s'agirait d'Elle Royale, une créature qui, d'après un vieux récit d'exploration, aurait vendu la terre par la force de ses poings. Koraydon. Je trouve qu'on va encore mieux. Donc, on va garder là. Et, 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 et. Oh, là par contre. Ça brille un peu. Ça brille un peu. Alors, est-ce que ça va être décevant ? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va être une... Une halte. Non, pas du tout. C'est pas une halte. Maintien paradisant. Alors, est-ce que c'est pas la... La guêpe. J'ai plus comment elle s'appelle. Il y a... Happy Trini et Happy Rennes. Est-ce que c'est pas une Happy Rennes ? Non, pas du tout. Oh, ben, ok. Un tri... Triopigo. Triopigo. D'accord. Donc, on a une carte terre à cristal. Alors. Elle est vraiment texturée de vous. Et on a un terre à cristal shiny. Je pense qu'on a clairement une carte chromatique. Pomp tricolore. Il maintient paradisant, les gars. Je pense qu'on a clairement une carte chromatique. Donc, on a les... Les petites étoiles de Pokémon shiny. Du Dracofeu. J'entends par là que le fan club de Triopigo Il n'est pas... Il n'est pas forcément énorme. Mais ça fait plaisir de choper une petite... Une petite foulard chromatique. En cet après-midi. Bon. Il en reste deux. Et j'ai perdu une reverse. Ok. Bon. Il en reste deux. Il en reste deux. Un booster. Voilà. Énergie type acier. Super. Alors, on a un poids chinois. D'accord. On dirait un vieux... Enfin, on dirait un dessin animé des années 2004 un peu. Ok. C'est très précis, mais... Oh, on a Vivaldin. Flop. Pokémon saison. J'aime beaucoup Vivaldin. J'aime pas du tout son évolution. Vraiment, je trouve qu'on est... On a raté un truc. Ok, minus. Mais trop bien, les gars. Mais vraiment. Les cartes communes sont plus sympas que les cartes... Pas parce que... Bon, Bidou, il est cool. Trio Pico. Faut aimer. Après, ça fait plaisir, mais... Faut aimer. Ir, Voudre, Ex. Bon, c'est pas mon délire. Mais... K- Je suis un papy. Vraiment, j'aime les cartes. Vraiment, comme ça, c'est trop bien. Granny Bio. Voilà. Lucanon. Lucanon éclair vulgurant. Fortress. Alors, j'avais ce Pokémon level 100 sur la déesse. Voilà. Tout simplement. Je pense même que je l'avais level 100 dans Pokémon... Alors, émeraude. Je trouvais que ce Pokémon était ultra cool. Et je voulais une défense de vous furieux. Et attention, ce Pokémon n'était pas très fort. Donc, on a Picanon et Charge d'Acier. Chimine. Un plaisir. Chimine, vraiment. Trop bien. Donc, il peut dissoudre les toxines dans l'air pour transformer un désert en un champ de fleurs luxuriant. Ensuite, Volcaropod. On va voir un... Les boules, les roues. Il fait rouler sa boule de boue jusqu'à ce qu'il ait accumulé l'énergie nécessaire à son évolution. Et on a un 2-zolurdo. 2-zolurdo. K, Q, G, O, Q. Énergie O. Pas du tout. Alors, on a un Red You. Ok, les gars. Je recommence parce que j'ai un peu fail. Mais promis, je n'ai pas regardé les 3 dernières cartes. Donc, on a Red You avec éclairs collatéraux. On a Monsieur Mime. Donc, le fameux spectacle de sosie. Etrange. On a Colombo. Colombo, plongée rapide. Charmina, balayette. Balayette, balayette. Débit évolutive. Donc, Charmina évite l'attaque avec grâce comme s'il dansait avant de lancer une capacité dévastatrice avec son élan. D'accord. On a Capel d'énergie booster d'en passée. Bon, juste après cette carte-là, je ne sais pas ce qu'on a. On a la Jazz, mais super cool. Donc, allure, survol de dragon. Guide d'exploration. D'accord. Une carte bicolore. On a Terrell. On a Rivers qu'on n'avait pas encore eu. On a Victini. Ça, ça fait plaisir. Alors que c'est une commune. Et on a... Ah, derrière, on a un truc. On a un truc. On a une... Bah non. Mais là, c'est un délire. Parce que j'ai l'impression qu'on a des trucs. Mais... Mais pas du tout. Bon, alors, attendez. Parce que... Je voulais quand même regarder. D'accord. Donc, on avait un sécateur, pomme de pique et granit pur. Oh, quoi que Hayden, à la limite, j'étais un peu méchant. Parce que Hayden, il y a le pire. Ouais, déjà là, rien que là. Elle est cool. Elle était vraiment sympa. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de carte. Évidemment, on voit tout à la fin. Oh, Medina. Medina, c'était mon tout premier. J'ai une. Mais j'en rencontrais aléatoirement. Que j'avais attrapé, donc, sur... Pokémon version Saphir. Ou Emerald. Un des deux. Mais je pense que c'est... C'est Emerald. Et je le trouvais trop bien. Enfin, en vrai, objectivement, il n'est pas fou. Parce que la couleur n'est pas... n'est pas tip-top. C'est un doré un peu sombre. Et je refusais de le faire évoluer. Mais j'étais tellement content. Tellement content de l'avoir eu. Par hasard. Oh. On a un tambour d'éveil. Et bien, j'aurais bien voulu avoir... Ah, mais attendez, il y a plusieurs cartes roses. Capiroïque. Master Ball. Oh, sinon, on avait un Tangalyse. Juste là, on avait un Poscara. Oh, la Poscara. Alternative magnifique. Un petit avion qui passe. Elles sont quand même vraiment belles. Oh, la Symbiose, les gars. La Symbiose. Même le Frisonnier, tout en haut. Même le Dryul. À la limite, le Dryul. Le Meltan. Super cool. Excellent. Ok. Il y a quand même des très belles cartes. Le Philamaniaou. Mais Vivaldin et Aiden. Attendez. Regardez. Vivaldin et Aiden. L'une à côté de l'autre. Bon, alors, on ne voit pas très très bien, les gars. Mais... Waouh. Vraiment. Mais Symbiose. Incroyable. Et ce n'est pas fini. En gros, les gars, j'ai eu une des pires. Avec Triopico. Vraiment, ce n'est pas terrible. Et après, là, on est vraiment sur des trucs... Genre Serpent Home. On avait la Coutin Blinde. Roque de Fer. Il y a moyen. Là, on est vraiment sur des cartes feu. Et là, on est sur des cartes gold. On est sur des cartes gold. Alors, dans les blisters de booster individuels, les cartes de force. Je disais ça, mais... La série des cartes, là, c'est vraiment top. Bon. Sur ce, je vous montre les deux meilleurs cartes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut, les gars. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. Salut.